Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de la phase d'exploration du mois d'août de mes veilles Taïda. C'est la partie 22. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc lors de la dernière vidéo, on avait terminé la vidéo par la structure de chasse. Et je vous avais dit qu'on allait terminer par explorer toute la zone là, pour cette vidéo là. Du coup, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, il nous reste un point à débloquer. Il se trouve là-bas à 650 mètres. Normalement, on devrait avoir pas mal d'animaux, parce que c'est une zone qui est assez fréquentée. Mais oui, bien sûr ! T'es en haut d'une falaise, t'arrives à me boire. Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bon, j'espère sincèrement qu'on va avoir des animaux. Bon, là, je me suis mis en course automatique. Tiens ! Et si je vois qu'il n'y a pas d'animaux du tout, euh... Je me dirigerai vers le point que je vous avais parlé en haut. Je me téléporterai. Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! ... alors les loups que j'ai entendu là ça pue un peu pour moi parce que je les ai bel et bien entendu je m'en prie je sais pas à quelle distance ils étaient je sais pas combien ils sont je sais pas On va avancer. On va avancer. On va avancer. Il n'y a pas beaucoup de monde. On va avancer. 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 Il est 22h41. Expédition 6. On va avancer. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Je l'ai touché un peu avant d'essayer de le taper. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Dis-donc. Vous avez vu ce que je vois là ? Il y a tout un troupeau d'ours brun les amis. Je l'ai touché. 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 Voilà. J'en ai touché deux. Oh, salaud. Il s'il est passé. Vaniller. Il me t'a pas nouveau peut. L'aurai. Piets étrug. Le dé SM Paul. J'ai touché des Er embryos. tout lektřeux, Il se mette leouder le travail sanktioné. Le dé Sur. Il s'il est moreitte. Merci. Merci. Ah là là, c'est bien la première fois que je vois autant d'ours bruns les amis. C'est parti. Là, il y en a un où j'ai fait mouche. Un était tombé là-bas. Mal difficile. Mal difficile. Voilà. C'est parti. Je ne sais pas trop où ils sont partis les autres là. Bon, celui que j'ai récupéré, c'est celui qui a pris très cher. Parce qu'il n'y a plus la grosse tâche de sang par terre. On avait pas que deux, c'est pas possible. Ils étaient au moins dix faciles quoi. C'est parti. 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 Lui, à mon avis, c'est le premier que j'ai tiré et touché. C'est parti. C'est parti. Eux, ils sont quelque part par là, si je ne me trompe pas. Là-bas. Il n'y a qu'une seule tâche violette. Alors, malheureusement, j'ai touché qu'un seul ours. Enfin, j'ai tué qu'un seul ours. j'y a tué qu'un seul. Même la femelle que j'ai touchée Elle n'est pas tombée Elle n'est pas tombée Elle n'est pas tombée Elle pépère là C'est celui que j'ai touché à 380 mètres C'est celui que j'ai touché à 380 mètres J'ai bien entendu le lynx Mais pour savoir dans quelle direction il va être 50-75 mètres C'est celui que j'ai touché à 380 mètres Je ne suis pas là pour toi lynx Je ne suis pas là pour toi Donc va-t'en J'ai touché à 380 mètres J'ai touché à 380 mètres Je pense qu'il s'est tiré C'est cool Oh la la l'ours Tu vas m'emmener où ? Tu vas m'emmener où ? Je vois J'ai touché à 380 mètres Ça, ça doit être la femelle. Oh, là, je suis dans la merde. J'ai voulu regarder à combien j'étais de... C'est bon, je l'ai retrouvé. C'est bon. Je vais mettre un marqueur à chaque trace de son que je repère, les amis. Bon, là, je ne vois pas grand-chose. Bon, là, je ne vois pas grand-chose. Je vais le pister, mais à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Ah, parce que là, ça m'emmène beaucoup trop loin. Là, ça m'emmène beaucoup trop loin. Bon, là, ça m'emmène beaucoup trop loin. Bon, là, ça m'emmène beaucoup trop loin. Par contre, les loups, ça m'intéresse. Mais c'est vraiment dommage pour l'ours. C'est vraiment d'ailleurs. Bon, là, ça m'emmène beaucoup trop loin. Bon, là, ça m'emmène beaucoup trop loin. Bon, là, tu te montre mon petit loup ou pas ? Bon, là, tu te montre mon petit loup. Bon, là, tu te montre mon petit loup. C'est pas cool. C'est pas cool. Je crois que les loups ne veulent plus venir m'affronter. C'est pas cool, les amis, c'est pas cool. 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 Oh, il y a un autre loup. Oh, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Oh, j'ai tapé dans le caillou, j'ai tapé dans le caillou, ah, et c'est pas grave, ah, mais t'es morte là, je cherche pas, t'es morte, t'es morte, boum, ouais, je vous avais dit, j'ai bien fait de rester sur mon petit caillou, parce que l'ours, l'ours lui-même, en lui-même, lui, on sait où il est, je sais qu'il est parti par là, mais les loups, par contre, j'en ai vu deux, trois réussir à se barrer quand même, et ça, ça, ça peut être dangereux. On va aller chercher l'ours brun déjà. On va assurer le coup, on va prendre le fusil de chasse. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Trop de monde, trop de monde, trop de monde, trop de monde, trop de monde. Tu veux venir m'affronter, pépette, viens, j'ai de quoi t'attendre. Ouais, viens, 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 viens voir papa fusil, tu vas voir, mette une praline cocotte, tu vas pas aimer. Bon, ça va, l'ours, il est vraiment tombé très très près. Oh, putain, j'arrive. Ah ! D'accord, ok. Donc, lui, vous voyez, c'est celui que j'avais touché à 380 mètres. C'est le premier, c'est celui que je suivais. Et que j'ai retrouvé, du coup. Vous voyez, même les traces, elles ont disparu, là. Bon, et le loup gris, du coup, on va pouvoir aller le récupérer. Je vais garder toujours, je vais continuer de garder le fusil de chasse dans les mains. Parce que si je dois me battre au corps à corps, au moins, j'ai ce qu'il faut. Alors. Le loup gris, les amis, le loup gris en or ! Oh, je suis content. Alors, lui, je l'empaille tout de suite. Il n'y a même pas à chier, c'est sûr. Ah ouais, là, je lui fais chair, homoplate gauche, poumon gauche, poumon droit. Ça a traversé impeccable. Alors là, franchement, je suis extrêmement content. Allez, hop. Et du coup, la deuxième. On va regarder au loin, vite fait. Si vous vous souvenez, des loups que je n'ai pas réussi à avoir, j'aimerais essayer de voir où ils sont. ou au moins essayer de voir dans quelle direction ils sont partis, surtout. Parce qu'ils peuvent très bien revenir. Bon, ça, c'est la femelle. OK. Parce que je sais que les loups que j'ai manqués, ils sont censés être partis dans cette direction-là, là. Par là. Après, est-ce qu'ils ont continué leur chemin par là-bas ? Très bonne question. Je ne sais pas du tout. Ça se trouve, ils sont restés très près. C'est pas impossible, quoi. Bon, allez, on va chercher la femelle. Ah bah, regardez. Elle n'est pas très loin, la femelle. Ah, la blague. Après, les lynx, moi, ils ne m'ont jamais attaqué. Ah ouais. Cher, bassin, intestin, sacrum, coccyx. La pauvre. Bon, du coup, il n'en reste qu'en même temps, là. Bon, les amis, sur ces meurtres de loups, nous allons pouvoir nous quitter. Je trouve qu'on a fait une bonne session. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager le lien de la chaîne, s'il vous plaît. A vous abonner pour ceux que ce n'est pas encore fait. La prochaine fois qu'on se retrouve pour Mbéveigtaïa, ça sera la phase d'exploration partie 23. Et on va commencer à aller vers l'autre côté de la région, du coup, parce qu'il nous reste cette région. Voilà, du coup, on a fait tout le côté gauche. Et là, on continuera par le haut. Je vais d'ailleurs me téléporter directement à l'air de repos qui est là-haut. Et on ira vers le haut pour après redescendre. Oh, bah ça, c'est bien, ça, dis donc. Des loups juste à côté de l'air de repos, tiens donc. Ah, puis ils ont l'air bien proches. Alors, je ne sais pas où ils sont. Moi, je me mets sur la table. Voilà, je suis safe. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux et celles qui sont encore étudiants. Bonne rentrée pour ceux qui reprennent le travail. Bon courage à vous. Je vous fais d'énormes bisous encore et encore. Et je vous dis à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Salut, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada